Ouais, voilà Mif, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, il y a une petite bande d'imbéciles qui fait de l'incitation à agresser les Asiatiques pour soi-disant lutter, pour lutter pour aider les Ouïghours et tout. Ouais, mais c'est ça, avec tout ce qu'on nous balance dans la gueule, dans les médias, l'actualité et tout, du coup, les gens, ils ne savent plus sur quel pied danser et quand on sait plus danser, on fait exactement ce que le système veut, on fait de la grosse merde. Alors moi, j'explique tous ceux qui vont agresser des Asiatiques devant moi, alors je suis pour, je suis pour aider les Ouïghours, on fait ce qu'on peut, on le fait en silence, on envoie de l'argent, on réfléchit, on trouve des solutions. S'il faut faire des choses devant l'ambassade de Chine, on le fera. Mais agresser au hasard, n'importe quel Asiatique, sous prétexte d'aider une population qui est à l'autre bout du monde et dans laquelle on est concerné, c'est nos frères musulmans, c'est même pas régler le problème une seule seconde, c'est au contraire, c'est en créer des centaines d'autres. On condamne toutes les agressions anti-asiatiques, et bande de dégénérés, si vous avez vraiment des couilles, que vous voulez faire des actions, il y a une ambassade de Chine en France. C'est là-bas où il faut se rendre, il faut faire des manifestations, il faut leur casser les couilles. Ça ne sert à rien de venir violent en quoi vous n'allez rien obtenir, par la violence on n'obtient rien, je pense qu'on l'a assez compris. Vous voulez vraiment casser les couilles, vous voulez déterminer, rendez-leur la vie impossible à cette ambassade de Chine en France. Arrêtez de rester sur les réseaux ou de faire des actions isolées, à vous en prendre à des gens qui n'ont absolument rien à voir. Vous ne prenez même pas le temps de discuter avec eux, ça se trouve ces gens-là aussi ils sont contre, et ces actions elles sont faites dans leur nom. C'est les gouvernements qui font les actions, ce n'est pas les peuples. Réfléchissez bien, arrêtez d'être des imbéciles.